Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup, je vais vous présenter une partie prête pour vous avec une adolescente qui va devenir bientôt maman et je vais vous présenter sa vie ainsi que son histoire. Du coup, on se retrouve dans cette petite partie. Donc Mona, notre adolescente, est en train de se faire un petit repas. Je vais vous montrer un petit peu sa vie, je vais vous montrer un petit peu aussi son histoire dont vous racontez tout en jouant un petit peu avec elle. Et déjà, je vais vous présenter où elle habite. Donc elle habite à Oasis Spring dans cette toute petite maison. Il y a à peu près le strict nécessaire et d'ailleurs, tout ceci est jeu de base. Donc derrière, nous avons un petit espace sable où ses futurs enfants pourront sûrement s'amuser. Derrière, vous avez un petit barbecue avec aussi justement de quoi venir manger, etc. Il y a aussi de quoi jardiner. Et ici, il y a une voiture. Alors Mona n'a que 16 ans, mais elle s'est enfuie avec la voiture de ses parents. Attention à ne pas faire, bien sûr. Et du coup, la voiture est ici, elle est stationnée devant. Et du coup, je suppose qu'elle loue cette petite maison qui est assez cosy, que j'ai faite de A à Z et qui est dispo vide dans la galerie et aussi pleine pour Mona. Donc tout est dispo. D'ailleurs, Mona aussi dispo sur ma galerie, mais n'oubliez pas de mettre les CC dans de cocher la case, même s'il n'y en a pas et qu'elle est jeu de base. Ça m'a marqué qu'il y avait certains packs, mais c'est par rapport à ses traits. Et ça marque aussi qu'il y a des CC alors qu'il n'y en a pas. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est jeu de base sans CC. La maison, par contre, n'est pas affichée avec CC, ce qui est bien vu qu'elle n'en a pas non plus. Donc voici le petit salon de Mona. Il y a des petits jouets par-ci, par-là. Donc sa cuisine, où elle est en train de cuisiner. D'ailleurs, on va remettre le temps. Ici, il y a sa petite salle de bain, qui est assez grande au final. Je ne sais pas pourquoi je dis petite. Et sa chambre, qui est pour le coup un petit peu plus petite à l'étroit. Parce que du coup, il y a aussi ces deux petits berceaux, parce que Mona attend des jumeaux. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Mona. Mona, c'est une élève brillante, qui est très intelligente. D'ailleurs, c'est dans ses traits. Elle est bienveillante, génie, esprit d'initiative, dans le sens où vraiment scolairement, professionnellement, elle est vraiment brillante, donc c'est quelqu'un qui va sûrement enchaîner les promotions plus tard. Elle est douée pour les baisers, parce qu'elle a aussi ce petit côté romantique et assez fleurs bleues. Elle est lectrice rapide, savante et séduisante pour son aspiration, parce qu'elle est âme sœur et elle cherche clairement chaussures à son pied. Parce qu'en gros, quand elle était au lycée, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est rapprochée d'un professeur. Donc elle est tombée amoureuse de lui. Le professeur, c'est clairement quelqu'un de toxique. Il a abusé de son statut et ils ont eu une relation tous les deux. Relation, donc sérieuse, entre guillemets, malgré qu'elle n'aurait jamais dû exister. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Mona est tombée enceinte. Quand Mona est allée voir ce fameux professeur pour lui dire qu'elle attendait un enfant, elle, elle pensait qu'elle allait les garder. Ce professeur lui a fait comprendre, tout simplement, que c'était hors de question et qu'il fallait qu'elle avorte. Et en fait, on va dire que c'est à ce moment-là qu'il a, en quelque sorte, montré son vrai visage. Si on va se faire un petit peu du café pendant que je vous raconte cette petite histoire, voilà. Elle va le boire devant la télévision, sûrement. Et du coup, elle, elle pensait lui annoncer une plutôt bonne nouvelle. Bon, malgré que ça aurait pu les mettre dans le caca par rapport au fait que c'est son prof, ce qui est normal, bien évidemment, que ça le mette dans les histoires et dans les problèmes. Sûrement qu'elle aurait menti, qu'elle aurait essayé de protéger le professeur. Mais du coup, lui, il a montré plutôt son vrai visage. Il lui a montré, en fait, que c'était quelqu'un, comment dire, qui exigeait des choses. Donc là, il exigeait qu'elle avorte. Il était très colérique, il a commencé à la menacer. Donc vraiment, il a montré une autre facette de lui que Mona ne connaissait pas. Du coup, elle a eu très, très peur. Elle a eu peur aussi qu'il l'oblige à avorter. Puis en plus de ça, il lui faisait du chantage par rapport aux notes. En gros, il lui avait dit que si elle avortait pas, il allait presque lui pourrir sa vie. Donc forcément, Mona, elle a pris peur et elle s'est enfuie. Sachant en plus de ça que Mona, elle a une famille compliquée. Ses parents, pour elle, c'est pas du tout un soutien. Donc elle a préféré prendre la voiture de la famille et se barrer et changer de nom de famille. Donc elle s'appelle toujours Mona, mais elle a changé de nom de famille. Et elle a oublié son ancienne vie et elle espère réussir. Mona aussi, c'est quelqu'un qui, tout simplement, est assez doué dans plein de choses. D'ailleurs, j'ai aussi mis ses compétences. De toute façon, dans chaque partie que je vous présente, il y a toujours tout qui est complet. Donc les compétences, les traits, les relations, s'il y a plusieurs Sims, etc. D'ailleurs, si jamais ce type de vidéo te plaît, je t'en mets d'autres que j'ai fait en description. Je te présente des parties. De toute façon, tu peux prendre soit ses personnages pour les mettre directement dans ton jeu et jouer avec. Soit juste pour aussi que ce soit des PNG, que tu puisses les croiser, qu'ils soient plus réalistes que ceux que le jeu génère de base. Mais du coup, comme tu peux voir, elle a pas mal de compétences. Elle est douée dans plein de choses. Mais sa spécialité, c'est l'écriture. Donc elle aimerait être journaliste. C'est une enfant assez brillante. Elle a A de moyenne. Et elle a réussi à se réinscrire dans un lycée alors qu'elle n'avait pas forcément les pièces nécessaires. Parce que, en fait, c'est une débrouillard de notre petite Mona. Même si elle n'a pas ce papier, etc. Elle va savoir, voilà, user de son charisme pour obtenir ce qu'elle veut. Et donc là, elle voulait se réinscrire dans un lycée. Elle voulait pas abandonner l'école, etc. Donc elle l'a fait. Donc là, vous voyez pas, mais elle est enceinte. Donc elle est enceinte du deuxième trimestre. Elle a un tout petit bidou encore. Mais elle attend bien, justement, des jumeaux. Alors, si vous voulez voir ce qu'elle attend, vous pouvez rester. Sinon, vous pouvez avancer de 10 secondes. Comme ça, vous ne serez pas spoilés. Du coup, grâce au MCC, je peux vous montrer. Mona attend un petit bébé masculin. Donc un garçon et une fille. Donc elle a bien des jumeaux. Sinon, du coup, pour ceux qui ne voulaient pas savoir, je ne vous dis pas, on garde le secret. Mais du coup, voilà, finalement, Mona a réussi à s'inscrire. Elle a réussi aussi à louer cette petite maison, malgré qu'elle n'était pas majeure. Donc vraiment, elle se débrouille. Et au final, elle arrive à ses fins, tout simplement. Donc tant mieux. Et on lui espère qu'elle va réussir à joindre et sa vie de maman, et sa vie aussi d'étudiante, vu que ça lui tient à cœur de continuer le lycée, etc. Et donc voilà, ça m'a amusée aussi de faire sa petite maison. Donc c'est déjà une maison que j'avais faite il y a longtemps, et là, je l'ai meublé pour Mona, parce que je trouve ça hyper intéressant. Les maisons qui sont à moitié meublées, juste en fait pour pouvoir personnaliser un maximum. D'ailleurs, je vous ai fait une maison il n'y a pas longtemps, jeu de base et starter, que je vous ai fait d'ailleurs un peu dans un type relaxant, satisfaisant. Donc c'est un speed beat satisfaisant. Je vous laisserai aller voir, je vous mettrai en description la vidéo. Mais du coup, pareil, à la fin, vous pouvez vous-même en fait venir personnaliser la maison. Et je trouve que dans l'immersion du jeu, c'est beaucoup plus intéressant. Du coup, je crois qu'on a déjà fait le tour de cette petite Mona. Donc je vais vous montrer comment la prendre dans ma galerie. Donc ma galerie, c'est l'ONI 1998. Vous avez Mona ici avec sa petite histoire, voilà. Du coup, comme je vous ai dit, les deux packs, il n'y a rien en fait. Il y a écrit que justement, il y a du... Suisse, c'est à diner, au travail, mais il n'y a rien. Et par rapport à la petite maison, pareil, vous allez sur ma galerie, l'ONI 1998. Et c'est la dernière petite création, donc maison à dos enceinte. Donc il y a aussi jeu de base. Et si jamais vous la voulez vide et vous voulez la meubler pour une autre partie ou quoi qu'est-ce, vous recherchez dans les filtres terrain 30x20. Et elle est un peu plus bas, elle est ici gazon et poussière. Et du coup, là, elle était vide. Elle était à 12 000. Et voilà ce que ça donne vide. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Et si tu veux me soutenir plus, tu peux t'abonner et activer la cloche. C'est hyper important et je ne saurais pas quoi faire pour vous remercier. Ici, on fait beaucoup de l'esprit réaliste. Je vous partage souvent aussi des personnages comme ça, réalistes avec une histoire. Donc n'hésite pas à les voir. N'hésite pas aussi à les voir en description. Il y a plein d'autres vidéos dans ce style-là, si jamais ma chaîne te plaît. Et du coup, moi, je vous dis à dimanche pour la suite du 100 baby challenge réaliste que je fais. Et je vous dis de bien prendre soin de vous. Et bien évidemment, je vous dis bisse-bise !